Augmentation des taxes municipales pour les commerces c'est autour de 4,6 %, résidences 4,9 %. Première réaction pour vous? Abusif. Dans une période comme ça, où on est dans la récession quasiment, les commerçants, ils ne fonctionnent pas le commerce en cause de plein de raisons. On va avoir plus de commerces fermés. Puis les nouveaux ne viendraient pas planter à Montréal parce qu'on est déjà... Avant cette année, l'augmentation, on était déjà 30 % plus chale qu'importe quelle ville canadienne. 30 %. C'est facile pour les administrations montréalaises. Il n'arrive pas dans deux colonnes du budget, revenu puis dépense, on monte les taxes. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut qu'on fasse l'économie, puis on trouve une façon de générer l'autre source de revenus, que les payeurs de taxes, ils n'arrivent pas présentement. C'est ça qui arrive. Vous avez parlé des commerçants. Les nouveaux commerçants, c'est difficile. Mais même pour les anciens, eux qui ont... C'est autant difficile pour les anciens parce que... Vous savez, un commerce aujourd'hui, là, on est en 2024. Ça ne fonctionne pas comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les assos sont faites sur Internet. Oui, ça prend le commerce aussi. Ça prend les petits commerces, les boulangeries, les dépanneurs, tout ça. Mais on ne peut pas les sous-taxer parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer. C'est ça qui arrive présentement à Montréal. Mais on est en déclin à Montréal. On ne s'en va pas de la bonne direction. Sur Sainte-Catherine, dans un segment sur la rue Sainte-Catherine, il y a plus de 35 % des commerces, des immeubles qui sont vacants. Vous pensez qu'avec encore une augmentation des taxes, ça va faire en sorte que ce chiffre va peut-être se multiplier un peu partout dans la ville? Multiplier. Puis je n'ai jamais vu ça en tant que commerce vacants, moi. Jamais, jamais j'ai vu autant de commerces vacants. Il faut qu'on lui donne un grand rabais pour 5 ans. Si tu es allé à Montréal pour partir de ton commerce, peut-être 50 % de la réduction sur les taxes d'affaires ou quelque chose comme ça, pour essayer de donner, d'aller en avant avec les commerçants qui puissent s'installer à Montréal. Parce que ça ne fonctionne pas partout. Le futur, malheureusement, n'est pas bon pour Montréal. Vous avez plusieurs commerces. Oui. Vous êtes là depuis longtemps. Vous connaissez la business. Avez-vous un conseil pour un entrepreneur qui veut s'installer à Montréal? Un conseil? Présentement, ce n'est pas facile. Même si je donne les conseils, j'essaie de trouver pour moi de continuer. Mais c'est tout... C'est difficile. Ce n'est pas facile. Je vous dis, là, c'est... Ça prend les gestionnaires qui ont une vision pour régler les problèmes. J'ai beau dans les taxations de Montréal depuis 1990. J'ai fait 33 manifestations devant Hôteléville. Ils m'ont arrêté après les 33, parce qu'ils étaient tannis de m'avoir là. J'ai réussi de sortir, puis je n'ai pas d'aussi. Tout est correct. Mais... Boire contre le système, ce n'est pas facile. On parle de certains... l'évaluation foncière a augmenté. Oui. Les taxes augmentent, mais en plus, l'évaluation foncière augmente. Bien oui. Ce qui fait en sorte qu'au total, la facture est encore plus salée. Plus salée. Beaucoup plus salée. Avez-vous des exemples de commerce que vous avez eu des... Toutes les évaluations ont augmenté, là, depuis quatre ans. Donc, on monte la pourcentage, puis on monte la valeur de la bâtisse aussi, là. Donc, on gagne sur les deux côtés, là. C'est... C'est pas ce qui va arriver. Je suis pas fier, là, qu'est-ce qui se passe à Montréal présentement. Vous êtes obligé de refiler la facture au consommateur. Comment? Le consommateur, il n'y a pas les moyennes... Il n'y a pas les moyennes payées, le consommateur non plus, là. Tu sais, les clients, dans mes restaurants, là, j'en ai une trentaine de restaurants, ils mangent trois fois par semaine, la moyenne. Là, ils mangent à peine une fois, parce qu'il s'est rendu trop seul. Donc, on souffre tout. Le commerce, il souffre. Le consommateur, il n'a pas le même plaisir de vivre comme avant, parce qu'il faut qu'il passe à travers, là. Il faut qu'il mange, là. Il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il paye tout, là. C'est rendu très sale. C'est rendu très sale.